Ursula von der Leyen et Georgia Meloni côte à côte sur le port de Lampedusa. L'image se veut symbolique. Une visite pour un nouveau départ dans la politique migratoire européenne. C'est ce qu'espère la présidente de la commission qui a présenté un plan d'urgence. Je suis venue ici pour vous rappeler que l'immigration est un défi européen et qu'elle nécessite une réponse et une solution européenne. Depuis dix ans, des dizaines de naufrages tragiques, des morts par centaines, des arrivées de migrants par milliers et une Europe impuissante, enlisée et divisée dans la crise. D'un côté, les pays en première ligne, Espagne, Italie, Grèce, qui ne parviennent pas à absorber seules la vague migratoire. De l'autre, des Etats attachés à leur souveraineté, avec chacun leur degré de solidarité. La France, moins accueillante que l'Allemagne. L'Allemagne qui s'était engagée à accueillir 3500 migrants en provenance d'Italie et qui se crispe aujourd'hui. L'Europe essaie bien de modifier sa coopération avec un système de sanctions, mais la Hongrie et la Pologne s'y opposent catégoriquement. D'une part, il n'y a pas de solidarité européenne et donc les pays se sentent complètement isolés, complètement dépassés par la situation. Et d'autre part, on applique toujours les mêmes recettes, les mêmes mesures, c'est-à-dire une mesure de fermeture des frontières, en pensant que ça va empêcher les gens de venir, mais ça fait simplement arriver dans des conditions de plus en plus dangereuses et dramatiques. Agents armés, systèmes de sécurité sophistiqués, drones. Malgré cet arsenal, Frontex, l'agence européenne, peine à sécuriser les frontières. Le nouveau plan prévoit d'augmenter ses moyens et aussi de renforcer les partenariats avec les pays d'origine ou de transit des migrants. Cet été, l'Union a signé une aide de 105 millions d'euros à la Tunisie. Mais la coopération avec des États souvent autoritaires ou fragiles peut montrer ses limites. En alimentant la formation des gardes-côtes libyens, il s'est avéré qu'on contribuait directement ou indirectement à des phénomènes de corruption assez spectaculaires, mais qu'en plus de ça, indirectement, on alimentait les réseaux déplaceurs. L'Europe continue de chercher des solutions.